Bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'un peu différent, ce que j'appelle moi les livres théâtres. Donc bonjour, nous sommes, re-bonjour, nous sommes toujours à l'Orient, nous sommes toujours confinés, pour combien de temps encore ? Dieu seul le sait, et il fait beau sur la Bretagne. Donc aujourd'hui nous allons parler de livres théâtres. Ce sont deux livres théâtres sur les fables de la Fontaine. Donc le premier date de 2011, et le deuxième de 2014. Donc nous allons commencer par celui de 2011, un livre théâtre, éditeur Ozu, illustratiste Elsa Mora, ingénieur papier Julia Froglich. Les fables de la Fontaine, 2011. Donc voilà ce qu'on appelle un livre théâtre, c'est-à-dire que cette page, enfin qu'on ne ressemble à un petit théâtre, avec une impression de profondeur. C'est assez sympa. Donc vous avez le corbeau et le renard. La cigale et la fourmi. Tiens, je vais vous raconter la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvie quand la buse fut venue. Pas un seul petit morceau de mousse ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantez ne vous déplaise. » « Ah ah ! Vous chantiez, j'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » Donc, le lièvre et la tortue. Le rat des villes et le rat des champs. La grenouille qui veut se faire aussi beau que le bœuf, aussi grosse que le bœuf. Remarquez cette impression de profondeur, c'est super joli. Le loup et le chien. Le lion et le rat. Le renard et la cigogne. Voilà. Donc ça, c'était « Les fables de la fontaine » 2011. « Les fables de la fontaine » 2014. Même éditeur. L'illustrateur a saisi de Guillaume Plantevin. L'ingénieur papier est toujours la même, c'est Julien. Donc voilà. 2014. Le loup et l'agneau. Les deux mulets. Le chien et le roseau. La poule aux œufs d'or. En ce moment, tout le monde aimerait bien avoir une petite poule comme ça à la maison. Surtout pour les œufs d'or, bien sûr. La laitière et le potolet. Moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est l'impression de mouvement. C'est super sympa. Là, on a vraiment l'impression de voir tomber le potolet. Et regardez « Adieu, vos vases cauchons. » Le loup, le sèvre et le sevreau. Le lion et le mousseron. Superbe aussi. Et voilà. Donc c'est les fables de la fontaine 2014. Donc on peut les trouver, je pense, encore assez facilement. Donc n'hésitez pas à les offrir à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce que ce sont deux livres très très sympas. Donc voilà. Fini pour aujourd'hui. Bisous à tous les petites personnes que je connais. Bisous surtout à mes petits-enfants. Camille, Malo, Loan et Kaelic. Et puis Maxence. Et puis Maywein. Voilà. Donc je vous laisse. Sur ce, à demain. Passez une bonne soirée. Restez bien confinés. Faites très attention à vous. Et n'oubliez surtout pas maintenant, comme disait quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien bien, mon ami Christophe de Chavanne, sortez couverts.